Et salut YouTube, ici Réa, donc de retour pour la deuxième vidéo du stream du samedi, stream de début de ligue, et sans plus attendre, on va compter notre leveling. Est-ce qu'il me tarde d'avoir un build un poil plus fonctionnel que ça ? Là, je me contente de ce que j'ai, parce que j'ai pas le choix, mais je dirais pas non un petit peu plus de puissance. Parce qu'actuellement, par exemple, je suis pas du tout préparé pour un labyrinthe ou d'autres choses dans le genre. Alors, il y a pas mal de choses à trouver dans cette zone. Pour rappel, il y a la bibliothèque, bien sûr, qui donne accès à moult gemmes un peu plus rapidement que prévu. Bon, pas toutes les gemmes, celle-là, il faut attendre l'acte 6 pour les dernières. Mais derrière, il y a aussi la prune et le labyrinthe. C'est quoi, ça, comme essence ? Non. Je vais pas m'embêter à faire toutes les essences non plus. Si c'était un fragment de corruption, un truc qu'on m'en voit très rarement, je me serais embêté, j'aurais fait un détour. Mais là, pour ça, faut pas abuser non plus. J'ai déjà fait des builds mine, mais je n'ai pas fait de builds trap, mais on a fait de builds pièges. Ça m'est pas arrivé d'en jouer, même si je connais les principes. Et les lames qui tournent autour de toi, la compétence s'appelle Blade Vortex. Et je n'ai jamais joué Blade Vortex, mais en même temps, il y a eu tellement de saveurs au fil des ligues que Blade Vortex est assez vaste. Et il y a une époque, par exemple, où ça se jouait avec Impulsa, et ça a scalé les explosions. Mais maintenant, avec Blade Blast, il y a encore d'autres possibilités, on va dire. Spell Damage, Spell Damage, il est bien ce sceptre. Il manque un petit peu d'emplacement de gemme, mais rien que je ne puisse compenser. Et elle, du coup, hop, je vais la mettre là, comme ça, j'ai fait des emplacements pour level, les trucs. Parfait. C'est un misclic. C'est un misclic, ce a dit, ce a dit, ouais, non. Je ne peux pas voir les prix des gemmes encore, donc c'est rien que j'emporte de la monnaie pour acheter ce qui me manque. Non, j'avais dit que je voulais des Remnants of Corruption. Non, ce ne sont pas des zones que j'apprécie beaucoup, parce qu'elles sont un petit peu longues à traverser, de façon générale. Et même si j'y vais pour faire les sidequests, histoire d'être tranquille, je ne m'embête pas forcément à tout tuer non plus. Donc concrètement, ce build, en offensif, il utilise des totems qui balancent des vagues de froid assez larges en rentrant entité et qui critent, de préférence, pour plus de dégâts. Et défensivement, il est basé sur de la vie, plus de la mana avec Mind Over Matter. Et derrière, il a un tout petit peu de blocage, mais il a aussi, surtout, le ralentissement et ou le freeze lié au fait, tout simplement, de congeler les ennemis. Puisque les vagues de froid qui font des crites, ça a de bonnes chances de congeler, tout simplement. Pareil, je n'ai pas déclenché des Lyrium là pour ne pas me compliquer la vie, parce que déjà la zone, elle est un peu... Voilà. Plus de deux, ça, hop. J'aime bien jouer mes filtres d'objets de Neverthink, pour le coup, je suis en semi-strict actuellement. Et je ne sais pas, je pense qu'il a adapté normalement le fait que, maintenant qu'il a accès au niveau des zones et compagnie, ça lui permet d'avoir des sections de leveling plus exhaustives. En tout cas, d'avoir du fonctionnalité, je ne vois pas de différence, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, puisque de base, ça a fonctionné très bien. Est-ce qu'il prend tout le cercle, là ? Non, il prend juste les multiplicateurs. Les chances de critiquer ont l'air de monter assez vite sur ce build, mais les multiplicateurs, c'est vrai que c'est une stade plus précieuse. Et voilà. Là, bien sûr, ça ne va pas passer, n'est-ce pas ? Il faut que je refasse le détour. Allons-y. La traînée dernière à mon perso, c'est lié à Delirium. Je ne sais pas exactement pourquoi ça reste que j'ai déclenché le truc ou pas, mais je crois que c'est le résultat de Delirium. À moins que ce soit juste l'effet de la Quicksilver, mais je n'ai pas l'impression que ça fasse ça avant, en fait. Je vais retester juste pour voir. C'est savoir si c'est l'effet visuel des Quicksilver qui a été ajusté ou si c'est autre chose. Parce que juste là, en fait, je l'associais à Delirium, vu que ça ressemblait beaucoup aux effets de la Ligue. En fait, peut-être que je me suis trompé. Non, vous voyez, là, j'ai une Quicksilver Ald active et il y a juste le truc qui tourne autour. Fire Penetration ou Call Penetration m'intéresse beaucoup. Archmage, non, je ne l'utilise normalement pas. Je crois que c'est Call Penetration. Vérification du setup, mais normalement, ouais, Call Penetration, clairement. Donc, une fois de plus, une gemme qui a besoin de dextérité. Il faudrait que j'arrive à ce bout-là de l'arbre pour en avoir, vu qu'en fait, je vais aller jusqu'ici, prendre ces nodes-là. Mais d'ici à ce que je les ai, ça va être un petit peu délicat. On va espérer que je m'en sorte. Alors, la prune et le bout du labyrinthe. Traditionnellement, ils sont plutôt vers le haut. Mais je préfère vérifier parce que voilà, exactement, des fois, le setup de la zone fait que. Ensuite, le labyrinthe, peut-être en bas, mais traditionnellement, il est plus en haut. On va aller voir par là-haut, d'abord. Ici, bien sûr, c'est le sceptre de Dieu. C'est la suite. On ira. On ira sous peu. C'est peut-être vers le bas par rapport à cette zone-là. C'est pas impossible non plus. Ça compte techniquement. Comme moi, ce que j'appelle le haut. Donc, c'est pas impossible que ça ait généré par ici. C'est là que j'aimerais que mes totems aient assez de dégâts pour que je puisse les laisser derrière moi et faire et clean tout ce que j'ai laissé, en fait. Mais actuellement, malheureusement, c'est pas encore ça. Du coup, par où que ça peut être ? Peut-être là-bas. Tout ceci, très français, n'est-ce pas ? Après, je m'embête à le faire maintenant. J'aurais pu aussi choisir d'attendre. Parce que c'est pas comme si j'allais faire le labyrinthe maintenant. Mais bon, cette zone est toujours galère à fouiller de toute façon. Donc, autant le faire une fois que j'ai commencé. Et être tranquille ensuite. Ce qui est bien, c'est qu'également, Shatter, ça fracasse les cordes. Donc, dans le cas des porcs qui piquent, ils explosent pas tous. Alors, pas par là, du coup. C'est fort gênant. Donc, c'était... Ah, ça doit être par ici. Donc, c'était bien vers le haut, juste pas à partir du point que je cherchais. Et voilà. Alors, est-ce que j'ai moyen de prendre un raccourci ou pas ? Je n'ai pas l'impression. Peut-être pas ici. Un petit raccourci. Pas de grand chose, mais... Le détour que ça m'évite est suffisamment important. Le miroir ici, on va le faire. Comme ça, on va tranquille. C'est quoi ? C'est des loups random. Les connus coffres, c'est un peu le vrac. Intéressant pour les niveaux multi-étages de voir comment le brouillard se diffuse. Ça a l'air de ne pas trop mal marcher, en tout cas. Non, c'est pas un effet comme ça qui m'a fait planter à l'air. Pas mal d'effets, en tout cas. Donc, je me méfie un petit peu d'un point de vue performance, histoire de ne pas avoir de crash qui me fasse perdre du temps. Donc, si on peut, on va aller prendre... Hop, c'est la fin. Ce truc-là... Et normalement, après, on doit avoir une transition de zone pas trop loin. Bah, alors... C'est pas là ? C'est peut-être dans le dernier coin. C'est le coin là-haut. On va continuer ça. Même si, idéalement, j'aurais peut-être dû continuer mon chemin pour aller dans les notes vraiment les plus juteuses qui se trouvent à l'autre bout de l'arbre. C'est pas bien grave. Encore des drops random. Je ne vais pas forcément beaucoup forcer non plus sur celui-là. Je vais juste taper dans les packs, histoire de me faire de l'XP, parce que les packs, c'est de l'XP facile. Au moins, si je meurs pas. Je suis en train de me dire, Frostbomb, c'est quoi qu'il faut que je limite en niveau ? Il y a un truc qu'il faut que je limite en niveau dans ce build. Par rapport à un cas où il y a un match taken, il faudra que je regarde de nouveau quoi. Sinon, je vais finir par me faire avoir. Je pense pas que c'est par ici, ça dit. Je vais descendre. Et là... Là, je vais devoir ressortir malheureusement. Le brouillard est parti. Petit check rapide. Le truc que je dois caper en niveau, c'est Cold Snap. Et peut-être Ark & Surge, mais genre c'est le 18, donc ça, ça va. Je suis vérification actuelle. Peut-être Steel Skin aussi, mais moi du coup, c'est le nouveau. Mon but, c'est de les tuer, surtout les gelés, c'est un bonus défensif agréable. Mais à la base, s'ils meurent, c'est encore mieux. Donc du coup, c'est Cold Snap qui est censé être... Qui est censé être lock en niveau. Est-ce que j'ai Cold Snap ? C'est vraie question. Peut-être pas en fait. Voyons voir. Ouais, non. J'ai peut-être pas la gemme. Ou alors elle est... Hein, si elle est là. Mais je peux pas la level parce que j'ai pas la dex. Ce qui est arrangeant. Je risque pas de la haut level sans le vouloir. Bien sûr, ça fait bien longtemps que j'ai des livrées la Sion. Alors là, ça va être marrant parce que comme je dis, avec les dégâts que j'ai, Dominus, ça va être rigolo. On va avoir le temps d'admirer ses mécaniques. On va avoir le temps d'admirer ses mécaniques. Donc déjà, rien que les mini-boss qui sont devant, ils prennent 20 ans. Voilà. Voilà. Merci. Voilà, As Dominus. Ça j'ai pas envie de me le prendre si je peux éviter. Ça je me le suis pris, j'aurais pas dû mais bon. Ouh là les ralentissements. Ouh qu'il est, il est là. Au moins il ne régène pas, c'est tout ce que je pouvais demander. Là normalement il est censé faire The Touch of God, mais non, habituellement il le fait plus tôt après sa TP donc, et là il l'a fait. Et j'étais log dans mon animation donc je n'ai pas plus dash, c'est pas grave. Je me demande si c'est pas ma première mort, ou peut-être que j'en ai eu une autre très tôt dans acte 1. Ah ça j'aime pas en plus, je peux pas l'approcher à cause des totems. voilà, au moins je suis tranquille. Là je me le suis pas pris. Je me suis dit je peux le faire passer en seconde phase avant, du coup je peux tanker les totems, je peux tanker le Touch mais non au final j'ai tanker les deux et j'ai fini pas mourir. Et c'est là qu'il meurt. Ah bah bien c'est pas grave, salut Galadie. J'aurais peut-être dû passer une Arc'n'cloak là-dessus parce que c'est à ça qu'elle sert après tout. Mais en temps normal elle serait sûre qu'elle soit une amache taken et actuellement je n'utilise pas. Je compte utiliser Arc'n'cloak donc la nouvelle compétence de garde à la place de Steelskin simplement parce que ça c'est un build qui normalement ne réserve pas de mana. Donc le build parfait pour utiliser cette compétence défensive. Normalement. Après comme de base j'utilise Mind Over Matter, c'est pas aussi efficace donc il faudra que je... Enfin ça nécessitera des tests et des calculs pour savoir si Arc'n'cloak est plus ou moins rentable que Steelskin malheureusement. Ah il met des charges de corruption, la tristesse. le truc pour lequel je n'ai pas de fiole actuellement. Et la deuxième phase se passe mieux que la première Merci Dayala Il me reste un truc à faire, la prune Pourrait être intéressant donc je vérifie mais non Passage en ville histoire de vider un petit peu cet inventaire Oula, du monde en ville au point que la qualité baisse, c'est rare C'est la première fois que je vois la qualité s'ajuster de façon dynamique avec ce nouveau PC Il doit y avoir pas mal d'effets présents On va retourner à l'acduc, ça devrait résoudre le problème Carte de taboua dans le premier acduc Oui le top drop est pas trop mauvais et tant que t'es au niveau de la zone Il reste tout à fait honnête Les gens le farmeraient s'ils n'étaient pas out level aussi rapidement Ce qui fait qu'au final ils ont plus tendance à farm le deuxième acduc Dacduc 200 qui lui est beaucoup, enfin on a plus de mal à l'autre level puisqu'il est beaucoup plus haut niveau Et donc il est possible d'y farmer plus longtemps pour les cartes Je note qu'il n'y a pas eu d'autres demandes pour ma carte depuis que je l'ai postée à 3 KO Il n'y a que les snipers qui ont essayé de l'avoir à 2 mais il n'y a pas autant de rush pour l'acheter à 3 KO Après ce que je me dis c'est qu'elles finiront bien par partir Je ne suis pas pressé d'avoir mes premiers KO dans le sens où j'en ai déjà quelques-uns Et je les aurai quand je les aurai Mais ouais la ligue précédente c'est comme ça que je m'étais fait les sous dont j'avais besoin pour m'acheter 2-3 trucs En farmant des cartes de divination sur le deuxième acduc Il m'intéresse cette armure parce qu'elle a un 4 link Mais malheureusement l'un des links est vert donc si je veux l'exploiter pleinement il me faut Il me faut la gêne de pénétration de froid que je ne peux pas apporter pour des raisons de dextérité C'est un peu du gâchis Et oui mon perso s'appelle Sorbet Ananas Je n'ai pas eu de meilleure idée de nom Il me fallait un nom et celui-là celui-là fait le travail C'est ridicule mais bon on a vu pire Ah là chance de critique si vous n'avez aucun totem récemment, multiplicateur avec les totems etc En plus il faut de latex pour apporter donc J'ai pas commencé à prendre les fioles pour la recette au final Hop on prend la quête de Nico On prend pas la quête mais on lui parle en tout cas On peut pas la prendre tant que les milles sont pas ouvertes Ce qui semble logique en même temps Bon Voilà pour ta souvenu Bon Bon bah voilà Direction le lac Je suis désolé Gord Nous devons pas abuser nos créations Ouh il y a des bêtes Les bêtes ça m'intéresse parce que des fois Il est toujours possible de choper des uniques Avec les recettes d'Ainar Avec l'hôtel Voilà maintenant qu'Ainar est là Ça va être un peu plus facile J'essaie de trouver le boss avant de trouver toutes les bêtes histoire d'avoir un petit peu d'aide sur le boss lui-même Pas que j'en ai besoin parce que le tuer devrait pas être trop dur mais c'est un gain de temps remarquable La vie de l'hôteller On vous en a etre Alors, les bouillons Chaat n'és à nous . La vie de l'hôtel Ça va tous기 middle Alors on va essayer de récupérer ce truc là, voilà, le plus vite possible parce que je me vois pas faire la bête rouge buffée par la shrine, par contre l'affaire avec la shrine c'est bien aussi. Et une bête rouge, une ! Le fantôme qui est dedans ça va être plus dur mais il a l'air plutôt fragile donc ça m'arrange. Si c'est une base fragile, la version augmentée n'est pas beaucoup plus dure. Il en manque deux, il en manque deux et on va aller chercher, elles sont là-haut comme ça, ça va aller bien loin. Donc là j'ai pu prendre la quête de Nico cette fois, je sais pas si je la compléterai immédiatement parce que je suis pas trop mal pour Delve mais je suis un peu limité quand même. Donc ça c'est les golems ou Abyssal Cry. La vérification, est-ce que ce build utilise un golem ? La réponse est non. Donc je peux prendre celui que je veux pour m'aider durant mon leveling. Je pense que de toute façon j'ai pas le niveau ou les prérequis pour certains d'entre eux. Le flame golem pour du dommage pourra patcher agréablement mes soucis. En attendant que je sois sur un stuff et un setup de gemme plus complet. Je me souviens qu'on peut choper la headhunter avec l'hôtel d'Heinart. Oui, oui ça me dit quelque chose. Crafter une ceinture unique peut donner headhunter à l'hôtel de bestiairie. Je crois juste que la probabilité est extrêmement basse. Et non j'ai pas envie de... bon allez. Deux pièces de bijouterie, on pourrait aller un peu plus. Peut-être. Je suis probablement pas assez rapide mais bon. Le truc c'est si je trouve la suite alors que j'ai pas fini la zone. Ça va pas m'arranger. Je vais bouger. Je vais bouger. Je vais bouger. Je peux bouger. Je vais bouger. Je vais bouger. Alors, une fois ceci fait, l'arbre des passifs, il continue d'avancer ici, il descend, il fait ses détours, mais en même temps, c'est un chemin optimisé. Une bonne partie également des dégâts de ce build vient des uniques et du setup d'uniques, donc tant que je ne les ai pas, malheureusement, je n'en bénéficie pas. Ce qu'on va faire, c'est ça. Ça, ça, hop, le mine encampment, on stocke un peu histoire de faire de la place, est-ce que j'ai les stats pour le golem ? Apparemment, oui. Vu que j'ai le niveau, on ne va pas se priver. Le tuto, le crawler, la qualité d'azurite. D'ailleurs, j'étais en mode, il y a un truc d'afficher, mais non, en fait, pas du tout. Ils ont fait quelques changements sur la mine azurite, essentiellement de l'ajustement des niveaux de zone de delve, histoire d'harmoniser un peu le tout, et corriger quelques bugs ou exploits qui pouvaient être mis à profit. totem plus freezing pulse, en tout cas, qui est bien adapté à une première delve, même si on n'a pas trop de dégâts, là, le potentiel de clean fait que... ... par contre voilà après pour les rares la grosse araignée est toujours pas morte au secours en même temps elle a des résistances au froid pour pas m'aider les gants c'est un 4 lignes ça m'intéresse la fiole de vie colossale m'intéresse également la zuride bien sûr m'intéresse ça c'est les 4 lignes mais je ne peux pas les exploiter parlez à Nico voilà le voltaxite et une dynamite et voilà le tuto de delve est entre guillemets fini par rapport à là où j'en suis et je me dis que ces gants là on va en energy shield cold resist en voilà une bonne idée bim 56 max life et b elle a eu un bon rôle c'est du t4 c'est on ne doit pas être loin du max que ce que les gants permettent spell totem freeze and pulse contre l'instruction je vais mettre la cascade ici arcane cloque là est-ce que j'ai pas un petit truc co qui booste mes dégâts non mais je vais mettre face à casting en attendant ce sera quand même un gain de dps hop une meilleure fiole voilà ceci étant fait est-ce que je peux retourner là où j'en étais exactement normalement oui voilà on va mettre le golem tu as des anciennes cartes de l'atlas mais tu peux les mettre dans ton inventaire de cartes tu joues en standard en fait tu joues pas en delirium parce que pour avoir des cartes des anciennes séries de l'atlas ça veut dire que c'était stock de standard mais oui l'onglet des cartes peut s'adapter pour contenir d'anciennes séries aussi en soi c'est juste qu'il peut pas contenir plusieurs séries en même temps je vais continuer tant que donc je suis sur un delirium d'argent enfin de la money désolé je m'étouffais tout va bien oui c'est vrai que vous avez pas encore delirium sur console j'oubliais du jeu sur console du coup j'étais en mode oui et oui donc en effet en fait l'onglet spécial pour les cartes peut contenir toutes les cartes d'une même série c'est à dire d'une même league passée entre guillemets entre deux changements de l'atlas mais il ne peut pas contenir plusieurs cartes d'une série différente c'est à dire que si tu as des cartes d'avant les changements de l'atlas et autres ils ne peuvent pas aller dans le même onglet si tu avais plusieurs onglets de cartes tu pourrais les régler chacun sur une série différente et stocker comme ça mais bon ça coûte un petit peu cher et c'est pas forcément très utile d'en acheter rien que pour ça non plus c'est juste une possibilité mais sinon il faut les stocker dans des onglets normaux et ou garder si tu as des onglets des cartes des anciennes leagues qui sont en remove only c'est à dire qu'ils disparaîtront quand tu les vides il ne faut pas les vider puisque tu ne pourras pas mettre les cartes dans l'onglet principal de map que tu as parce que tu ne pourras pas les remettre dans tes anciens remove only et tu te retrouveras avec des cartes que tu ne peux pas ranger autrement que dans un onglet normal ce qui est un peu bête alors je vise, je vise et je touche pas j'aurais bien fait la zone Val mais pour ça il faut que j'atteigne je ne sais pas si le faster cast speed non ça doit marcher sur le totem probablement on va vérifier pourquoi est-ce qu'il passe par le haut mais clairement le haut est plus rentable ce qui est assez fou c'est vrai que comme déployer des patches sur console c'est un petit peu plus lent je suppose qu'ils veulent s'assurer qu'il n'y ait pas de patch et corriger tous les bugs sur PC avant de déployer en même temps sur console ça leur évite d'autres soucis ça doit être l'une des raisons pour lesquelles ça met du temps à arriver mais après j'ai du mal à m'imaginer le jeu sur console simplement parce que comme de base je ne suis pas un joueur de FPS console ou autre je n'ai pas l'habitude qu'un joystick soit aussi précis qu'une souris pour viser certains points et du coup je ne sais pas à quel point le jeu est maniable mais je suppose que pour des habitués juste dans deux jeux comme dit FPS console et compagnie ça ne pose pas vraiment de problème en réalité Oh 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 Alors, je vais dire Fire, malheureusement, il ne m'intéresse pas trop. Concrètement, concrètement, donc le Spectral Thro non plus, il ne m'intéresse pas. Par contre, au niveau des fioles, ça m'intéresserait d'avoir une partie instantanée avec du damage. Celle-là est pas mal, je la mettrai à la place de l'autre. Et ça, c'est une Sacred Mana Plas. Qu'est-ce qu'on peut avoir dessus ? 36. Remove from life when used. Bof. Je la prendrai quand même parce qu'elle est pas mal, mais ça, c'est un 4 lignes quand même. Et là-dessus, j'ai quoi ? Elemental Damage, Spell Damage 51% et Call Damage to Spells plus qu'à Speed. Oh, c'est tentant. Juste les chiffres, en fait, les pourcentages font que c'est tentant. Après, bon. C'est pas, oui. C'est pas, oui. J'aurais pas tiré d'aussi loin, ça sert à rien. Avec les dégâts qui baissent au fur et à mesure que le projet qu'il s'éloigne. J'ai ma gorge qui est en train de décéder, c'est pas grave. On va faire le détour pour le miroir, c'est pas la peine. Bien. On va faire le détour pour le miroir. On va repasser en ville histoire de faire un peu de place dans l'inventaire. Parce que les rêves, j'aurai pas de portail avant un petit temps. Beaucoup de monde en ville par contre. On le sent rien qu'au lac quand j'y arrive. Je suis l'endrofière, j'en ai pas besoin. Let's go where you are needed. Rien, je suis navali, ouais. Par habitude je la clique parce qu'elle a un point d'exclamation mais je pourrais m'en passer. Théorie. Voilà, ensuite là. J'ai des tonnes d'intels, franchement que je stacke mais... On part encore un peu de temps avant d'arriver à une autre vraiment intéressante. Je peux entamer par le Com's Dream pour le coup... Je sais pas où sont mes résistances. Elles sont pas mal, j'ai que ma resfeu qui est pas capée malheureusement. C'est un peu dommage. Mais au moins je fais pas des dégâts de feu donc je devrais pas avoir autant de problèmes qu'on pourrait se l'imaginer. C'est pas plus mal. Interessant les reflets rouges sur le miroir comme ça en fonction de l'éclairage. Il y a des petites voix qui sont en mode rapidement tout ça, plus vite. Et là comme je vais devoir aller contre le bois... J'aime beaucoup l'effet du brouillard qui descend le long de l'escalier et tout, stress s'il est pas. D'accord, il y a un... C'est vrai qu'il y a des stacks de Delirium qui le rendent de plus en plus dangereux au fur et à mesure que j'avance. Je suis retourné dans le brouillard pour aller plus vite, histoire de stacker un tout petit peu plus mais je n'aurai pas plus. Vu que je viens de passer à la deuxième récompense. Voilà. Donc il ne me sert à rien de forcer le port. Actuellement j'arrive à avoir deux récompenses, rarement trois. Simplement parce que je ne suis pas encore assez rapide, je n'ai pas de l'EPS pour tuer facilement les trash. Je coupe bientôt cette vidéo, tiens j'aurais dû le faire avant de commencer à zone. Je le ferai à la transition probablement. C'est résistant comme ça quand même ces trucs là. Ça ne devrait pas l'être autant. C'est bon. On est combien ? 38 ? Je suis 35. D'accord. Je suis également un peu en avance. J'ai dû speeder pas mal lors du leveling je pense. Je pensais pourtant avoir farmé un peu plus à cause de Delirium et donc choper de l'XP mais il semblerait que non. En tout cas je vais m'arriver là pour cette vidéo. Comme d'habitude pour Youtube j'espère que vous l'aurez appréciée. Vous aurez la suite demain à la même heure et le stream continue.